Je suis Xavier Noël, responsable du pôle culture scientifique et technique du CNAM Pays de la Loire. C'est la première conférence de notre cycle de cette année. C'est le cinquième cycle que nous appelons le goût de l'avenir, en référence à ce livre de Jean-Claude Guilbeault. Ce cycle, nous l'avons appelé « Apprendre pour demain ». Nous nous interrogeons. C'est un temps d'échange entre sciences, toutes les sciences, parce qu'évidemment, les sciences humaines et sociales sont très présentes. On vise à mettre en débat, à s'interroger sur toutes les transformations en cours. Pour pouvoir appréhender ces transformations en cours, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'intéresser à la façon qu'on a d'apprendre. Il s'agit de permettre à chacun de s'interroger sur ses façons d'apprendre pour être en capacité d'agir pour demain. En gros, c'est ça notre axe de travail. Nous allons démarrer notre cycle ce soir avec une conférence sur les soft skills ou compétences transversales. Je vais y revenir, je vais présenter nos intervenantes. Ensuite, en mars, nous aurons une conférence qui s'intitule « Comment passer d'une infobésité à une organisation des savoirs apprenantes ». Donc, en fait, la question qui va être traitée, c'est qu'il y a un certain nombre de lieux de savoirs, de lieux de ressources. Et ces lieux de ressources, qui peuvent être, par exemple, des médiathèques, etc., se posent la question sur, effectivement, comment, bien sûr, organiser ces savoirs devant leur abondance, mais aussi, bien sûr, comment faciliter leur accès. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre, par exemple, de médiathèques, qui, en fait, font des médiations spécifiques pour faciliter ces accès au savoir. Donc, on peut appeler ça des tiers-lieux. Alors, les tiers-lieux qui ne sont ni les lieux de travail, ni les lieux de résidence, mais aussi des lieux en transformation ou des lieux qui changent d'affectation. Et donc, on peut appeler ça ces lieux de savoirs en train de se transformer, par exemple, des learning centers. Il y a d'autres termes. Ensuite, en avril, nous aurons quelque chose sur le travail collaboratif. Ça, c'est un petit peu comme pour les soft skills. On en parle énormément. Mais en fait, travail collaboratif, on dit, bah oui, c'est quelque chose qui se développe énormément. Mais concrètement, ça se passe comment ? Et à partir de quel moment le travail collaboratif favorise une capacité à apprendre ? Parce qu'il y a évidemment différentes façons de travailler ensemble. Ensuite, nous aurons quelque chose sur le rôle du groupe dans l'apprentissage. Et le rôle du groupe dans l'apprentissage, c'est en fait ce qu'on appelle les communautés de pratique. Donc, ce sont des groupes qui partagent un certain nombre de choses. Donc, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est apprentissage entre pairs, P-A-I-R-S. Donc, c'est ce sujet qui est également, voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et donc, c'est intéressant de faire un focus là-dessus. Après, alors là, c'est aussi un sujet qui revient régulièrement. C'est l'apprentissage par le jeu. Donc, vous connaissez les serious games. Et donc, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser le jeu dans les apprentissages ? C'est parce qu'effectivement, on déplace un petit peu la réalité. Mais sauf qu'il faut aussi reproduire la réalité. Et donc, comment on doit se positionner par rapport à la réalité quand on utilise la ludopédagogie ? Et puis, nous aurons aussi une conférence. Alors, ce sera une conférence filmée avec François Taddeï. Donc, sur son rapport sur Apprendre demain. Donc, qui sera mis en ligne dès que l'entretien sera fait. Ce sera au mois d'avril. Alors, toutes ces conférences se déroulent cette année. Toutes les conférences se déroulent au lieu unique. Donc, un grand merci au lieu unique, à toute l'équipe du lieu unique de nous accueillir ici. Pour nous, c'est très intéressant d'être ici. Parce qu'on sait bien que quand on change de lieu. Donc, si nous n'allons pas au CNAM, nous sommes ici. Et donc, évidemment, ça permet de croiser des publics. C'est d'autant plus intéressant que le lieu unique est un endroit où se croisent de nombreuses activités très différentes. Et c'est pour ça aussi que ces conférences sont inscrites dans la programmation qu'on appelle le labo utile. Ce sont des propositions qui favorisent la recherche, la curiosité, le croisement des publics, des savoirs, le débat. Et qui, bien sûr, du coup, participent à la construction de la citoyenneté. Alors, donc, je voudrais aussi remercier la région Pays de la Loire et la ville de Nantes qui soutiennent ce cycle de conférences. Et donc, nous ouvrons ce cycle par quelque chose sur les soft skills. Alors, les soft skills suscitent de plus en plus d'intérêt. Mais à l'origine de notre proposition au CNAM, c'est que nous nous sommes engagés dans un projet européen de partenariat stratégique, comme on dit, qui est sous la bannière Erasmus+. Et en fait, c'est un projet qui vise à évaluer dans les formations d'alternance. Au CNAM, nous avons beaucoup d'alternants en contrat de professionnalisation, à peu près 1300. Et donc, il y a vraiment la question qui se pose de, finalement, pour faciliter leur mobilité professionnelle, comment on les encourage à identifier leurs compétences transverses ? Et donc, nous avons identifié trois familles de compétences. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre est une compétence. Donc, voilà, on la met en œuvre ensemble ce soir. Également, tout ce qui est esprit d'initiative et puis esprit d'entreprendre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, également, des compétences liées à la citoyenneté. Comment exercer sa citoyenneté et être présent dans le débat, etc. Donc, ce projet est à mi-parcours. Et, en fait, à mi-parcours, c'est évidemment important qu'on s'intéresse aussi aux autres recherches qui sont faites au niveau européen. Et donc, parmi les expérimentations qui ont eu lieu, il y en a une qui est menée par un autre CNAM, le CNAM Lorraine, qui s'appelle Eureka, qui sera terminée au mois de juillet. Et puis, c'est pour ça aussi que nous avons proposé à GFOS PME de contextualiser et de mettre en perspective cette question, cette fameuse question des soft skills ou compétences douces. Je ne sais pas si vous avez utilisé ce terme-là. C'est important qu'on puisse croiser différentes choses parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de définition stabilisée de ça. Alors, un jour, il faudra quand même arriver à objectiver davantage qu'aujourd'hui tout ça. Et donc, à GFOS PME a travaillé sur un guide d'évaluation des compétences transversales. Donc, c'est dans le cadre de l'agenda européen pour l'éducation et la formation des adultes. Donc, AEFA pour les initiés. Et donc, ça a été réalisé sous l'égide d'AGFOS PME avec le CAFOC de Nantes, qui a une expertise sur le sujet. Donc, bien sûr, nos deux intervenantes vont vous parler de ce guide et puis de bien d'autres choses. Alors, une petite précision encore. Oui, donc, cette conférence devait être suivie d'un atelier de mise en pratique qui devait avoir lieu demain matin, animé par Mariella de Ferrari, qui a travaillé également sur ce guide, qui a travaillé avec vous. Donc, cet atelier, il est reporté au 21 mars. Donc, a priori, tout le monde a été prévenu. Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est une façon de le faire. En fait, donc, Mariella de Ferrari vous prie de l'excuser, mais elle a été prise en fait pour... Elle a dû répondre à une sollicitation ministérielle. Voilà, mais donc, l'atelier est reporté au 21 mars et il aura lieu cette fois au CNAM. à Nantes. Donc, un grand merci à nos deux intervenantes d'avoir répondu à notre invitation. Donc, c'est vraiment intéressant de venir à votre rencontre. Donc, Véronique Chauvin est responsable innovation et qualité de l'offre de formation à AGFOS PME. Et puis, Nadine Berthaud, donc, de Paris. Et puis, Nadine Berthaud est responsable emploi, projet et relations institutionnelles à AGFOS PME de Franche-Comté, de Bourgogne-Franche-Comté. Même, il faut dire ça comme ça. Donc, vous venez de Dijon, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, merci. Donc, je vais vous laisser présenter. Et puis, on engagera évidemment le débat. C'est après vos deux interventions. Et bien, bien sûr, vous pourrez poser des questions. Nous pourrons échanger. Et puis aussi, alors ça, c'est important. Il y a une fiche d'évaluation, disons une fiche qui nous permet de rester en contact avec vous, qui vous a été remise à l'entrée. Et donc, voilà, n'hésitez pas à la remplir, à noter votre mail. Ça nous permettra de rester en contact et de vous envoyer surtout ces outils qui sont en cours d'expérimentation. Comme ça, vous-même, vous pourrez bien sûr les utiliser. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon moment de découverte. Et merci encore. Voilà. Je crois que finalement, je vais m'installer debout. Alors, un petit mot tout d'abord pour vous dire ce qu'est AGFOS PME. Tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc, AGFOS PME, c'est un OPCA. C'est un organisme qui gère l'emploi et la formation auprès des entreprises. Le réseau AGFOS PME compte environ 340 000 entreprises adhérentes, c'est-à-dire des entreprises qui couvrent à peu près 6 millions de salariés en France. Et ce sont très, très majoritairement des petites PME. 90 % d'entre elles comptent moins de 11 salariés. Nos missions sont les suivantes. Tout d'abord, l'accès à l'emploi au travers de la mise en place et de financement de contrats en alternance, contrats de professionnalisation en particulier. Et puis, mobilisation des différents dispositifs d'aide à l'emploi existants. C'est également le retour à l'emploi par la mise en place et le financement de formation à destination des demandeurs d'emploi aux côtés de Pôle emploi, en partenariat avec Pôle emploi, pour répondre aux besoins dans les territoires de nos entreprises adhérentes. Et puis, troisième grande mission, le conseil et l'accompagnement des entreprises en matière de financement, de la formation, de leurs salariés en poste. Voilà, donc le champ de l'accès, du retour à l'emploi, du maintien dans l'emploi. Le travail sur ces différents champs nous amène régulièrement à mettre en place des actions anticipées, de gestion anticipée des compétences et de l'emploi sur les territoires. Et selon les territoires, selon les besoins des entreprises locales, les attentes des acteurs de l'emploi et de la formation, on peut être amené d'une délégation à Gephos-PME à l'autre à travailler plus profondément un sujet. Il se trouve qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a beaucoup travaillé sur les questions des compétences transversales. Voilà, mes collègues travaillent dans d'autres domaines. Je les ai notamment sollicités. Pays de Loire avait beaucoup travaillé sur la question de la cybersécurité. J'en ai eu besoin en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, on échange les domaines sur lesquels on a pu travailler les uns ou les autres sur les territoires. Qu'est-ce qui nous a amenés en Bourgogne-Franche-Comté à nous intéresser aux compétences transversales il y a presque 15 ans maintenant ? En fait, la situation d'entreprise, le retour d'entreprise dans les territoires qui faisait part à nos conseillers de difficultés en termes de recrutement en particulier. Et on constate qu'on a une demande d'emploi qui est très soutenue encore sur les territoires, un taux de chômage important. Et pour autant, des entreprises qui nous disent avoir des difficultés à recruter sur certains territoires ou sur certains postes ou dans certains secteurs d'activité. Et on constate que, finalement, des recrutements sont abandonnés, faute de candidature adéquate, en tout cas d'après ce que nous disent les entreprises. Donc, effectivement, elles nous font part de difficultés à recruter sur certains postes. Et Pôle emploi, vous l'avez peut-être vu en toute fin d'année dernière, a communiqué également sur ce sujet, indiquant que, de son côté, environ 150 000 offres d'emploi avaient été abandonnées, déposées à Pôle emploi, puis abandonnées, faute de candidature ou faute de candidature adéquate. Ce qui amène Pôle emploi, qui ne gère pas toutes les offres d'emploi, bien sûr, à estimer le nombre d'emplois abandonnés en France en 2017 à environ 300 000 postes. Donc, on a toujours un décalage offres-demandes d'emploi qui perdure. Et c'était déjà le cas il y a de nombreuses années. C'est une difficulté qui est amplifiée, en fait, en PME, par le fait que les entreprises ont des moyens en temps et en ressources humaines qui sont souvent insuffisants et qui ne permettent pas de mettre en place les moyens suffisants pour recruter dans de bonnes conditions. On a, par ailleurs, des entreprises qui expriment des attentes tout à fait autres que des compétences techniques. Et ces attentes, elles apparaissent très rarement dans les offres d'emploi qui sont diffusées, des offres d'emploi qui se résument, en règle générale, à un intitulé de poste et quelques précisions, mais qui sont très insuffisantes pour qu'on ait une idée précise de ce qu'est le poste proposé, sachant que derrière un même intitulé, on constate que la nature des emplois, les activités à maîtriser sont très différentes d'un poste à l'autre. On a également une valorisation des postes proposés par les PME qui mériteraient largement d'être développés, c'est-à-dire des entreprises qui, de leur côté, ne rendent pas non plus séduisants les postes qu'elles proposent ou l'entreprise elle-même ou le secteur d'activité. Et du coup, un certain nombre d'offres aussi ne trouvent pas preneur parce que les demandeurs d'emploi ne sont pas attirés par les postes proposés. Donc il y a vraiment un manque de valorisation des offres d'emploi proposées. Et puis enfin, des demandeurs d'emploi qui, de leur côté, ont bien du mal, lors de leur candidatement ou lors des entretiens qu'ils conduisent avec les entreprises, à évoquer leur parcours, les compétences qu'ils ont acquises, en quoi elles correspondent aux postes proposés, et donc beaucoup de difficultés à valoriser leurs compétences et à rassurer les entreprises sur leur capacité à intégrer un poste proposé, à s'adapter à ce poste, à ce contexte de travail, etc. Donc tout ça contribue à ce qu'un décalage offre demande d'emploi perdure. Ce constat qu'on a vécu, nous, sur le terrain, dans les retours qui nous sont faits par les entreprises, qui disent d'ailleurs souvent, je ne trouve personne, je cherche avant tout quelqu'un de motivé, et voilà, les gens qui se présentent ne le sont pas. Donc là, on n'est véritablement pas dans la compétence technique. France Stratégie, de son côté, France Stratégie, qui est l'organe rattaché au Premier ministre, qui produit des réflexions destinées à alimenter les politiques publiques, France Stratégie a mis en place un groupe de travail qui s'appelle Réseau Emploi Compétences, qui travaille actuellement justement sur cette question des compétences transversales et transférables. Et le rapport produit en avril 2017, dans son préambule, reprend des éléments qui confortent ce que je viens de vous indiquer, à savoir qu'en 2016, Pôle emploi a publié une étude sur les compétences attendues par les employeurs, et cette étude mentionne qu'en plus de la formation et de l'expérience professionnelle, les recruteurs veulent des candidats qui possèdent des compétences et des qualités qu'on peut qualifier effectivement de transversales. Ces qualités, c'est notamment la polyvalence, les capacités d'adaptation, la motivation, la disponibilité ou encore des compétences de présentation, de représentation de l'image de l'entreprise et de relationnel. France Stratégie reprend également un article qui est paru dans Le Monde en octobre 2016, qui mentionne, lui, le fait qu'en entreprise aujourd'hui, la personnalité des diplômés devient primordiale. Il ne suffit plus d'être diplômé. Lorsque deux candidatures se présentent, la différence se fait maintenant sur le savoir-être, donc les attitudes, comportements des candidats, et plus le candidat est adaptable, optimiste, créatif, doté d'un esprit d'équipe, etc., plus il a des chances de séduire le recruteur et d'être la personne retenue. Et puis, dernier point souligné dans le préambule du rapport du groupe REC, si l'importance du diplôme et du niveau de qualification, on le sait tous, est vraiment quand même majeure aujourd'hui lorsqu'on recherche un emploi, on a beaucoup plus de chances de trouver un emploi lorsqu'on est qualifié. Pour autant, les travaux conduits par le CEREC et par l'INSEE mentionnent le fait que le lien entre formation initiale et emploi n'est pas systématiquement le résultat d'une adéquation formation-emploi. J'ai été formé à un métier, je suis recruté dans ce métier. Non, puisque moins d'un jeune sur deux trouve un métier en lien direct avec le domaine dans lequel il a été formé. et qu'au-delà de ça, plus tard, quand on regarde les parcours des individus, les uns et les autres occupent des postes qui n'ont souvent rien à voir avec la formation initiale qu'ils ont eue de nombreuses années avant. Voilà, donc ce dernier point aussi pour dire qu'on peut être formé par un métier et être recruté sur un autre métier, ce qui démontre bien que les compétences peuvent être transférables, qu'elles ne sont pas purement techniques et qu'il y a des compétences qui peuvent être recherchées dans le cadre de plusieurs types de postes et plusieurs secteurs, plusieurs entreprises. Donc le constat général, il est le suivant. La détention de compétences transversales favorise l'accès à l'emploi et les mobilités professionnelles. Ça, c'est ce qui ressort de toutes les études qui sont faites aujourd'hui sur ces questions de compétences transversales. Ces compétences transversales et transférables, c'est un sujet qui, effectivement, a été repéré par de nombreuses institutions, travaillé par de nombreux acteurs, qui a donné lieu à diverses productions, à des référentiels dont je vais vous parler dans quelques minutes. Pour autant, il n'existe pas, comme le disait Xavier Noël en préambule, de définitions stabilisées aujourd'hui en matière de compétences transversales, mais de nombreuses productions qui permettent quand même, lorsqu'on les croise, de constater qu'on est quand même un peu tous d'accord sur ce que sont les compétences transversales. Et pour les compétences plus de savoir-être, attitude, comportement, qu'on appelle les soft skills, voilà, il y a des choses qui se dégagent aujourd'hui. Donc, je vous propose maintenant quelques repères, donc, en fait, des définitions d'une part, des référentiels qui ont été construits d'autre part. Donc, en termes de définition, une première définition, qu'est-ce que la compétence ? Là aussi, plusieurs définitions. J'ai repris celle qui est retenue par la Commission nationale des certifications professionnelles. Une compétence se traduit par une capacité à combiner un ensemble de savoirs, c'est-à-dire des connaissances, de savoir-faire, pratiques, expériences, et savoir-être, attitude, comportement, en vue de réaliser une tâche ou une activité. La compétence a toujours une finalité professionnelle, et le résultat de sa mise en œuvre est évaluable dans un contexte donné qui tient compte de l'autonomie et des ressources mises à disposition. Une compétence, ça se voit en situation de travail et nulle part ailleurs. Et une compétence peut être contextualisée à un moment donné dans un contexte de travail, puis recontextualisée dans une autre situation de travail. Mais pour autant, c'est la même compétence. Autre définition, la notion de compétence transférable. Ça, c'est une définition retenue par le groupe REC, Réseau emploi compétence. Donc, les compétences transférables sont des compétences spécifiques attachées à une situation professionnelle donnée, un métier, un secteur, une organisation productive, mais qui peuvent être mises en œuvre dans un autre contexte professionnel relativement facilement. Pour exemple, un opérateur de production qui, aujourd'hui, travaille dans le secteur de la chimie, par exemple, peut assez facilement, demain, transposer ses compétences d'identification de dysfonctionnements techniques et de résolution de problèmes techniques dans le secteur de l'industrie plastique, par exemple. Ça, ce sont donc les compétences transférables qui sont communes, en fait, à plusieurs métiers. On a ensuite les compétences transversales qui, elles, sont des compétences génériques qui sont mobilisables dans diverses situations professionnelles et dans la plupart des postes, secteurs d'activité, métiers, même si elles ne sont pas toujours toutes utilisées, en tout cas, elles sont toutes transversales. On y trouve, par exemple, l'aptitude à gérer la relation client qui se retrouve dans de nombreux types d'emplois ou encore la capacité à travailler en équipe ou la capacité à s'adapter quand un poste de travail évolue, etc. ou encore l'utilisation de tout ce qui est logiciels bureautiques, domaines numériques, etc. On y reviendra après. Donc là, on était sur des définitions. On a maintenant aussi des référentiels, en fait, qui ont été créés sur ces questions de compétences. On a tout d'abord un référentiel qui nous vient de l'Europe, qui date de 2006, qui est un référentiel sur les compétences dites socles ou encore les compétences clés. Donc, ce sont l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour vivre dans la société contemporaine qui est basée sur la connaissance. Ce référentiel des compétences socles recense huit compétences clés pour l'éducation et la formation toute la vie. Et ce sont des compétences qui sont recommandées à toutes les personnes, puisque là, on est autant sur les jeunes en formation initiale que sur l'intégration dans la vie professionnelle ou le parcours tout au long de la vie. Ce sont donc des compétences qui sont recommandées pour pouvoir accéder soit à la formation, soit à l'emploi. Donc, on a la notion de communication dans la langue maternelle. Voilà. Dans le référentiel, on trouve la communication dans la langue maternelle, mais aussi la communication dans une ou plusieurs langues étrangères, les compétences mathématiques et les compétences de base en sciences et technologies, la compétence dans le domaine du numérique, la compétence apprendre à apprendre, c'est-à-dire savoir apprendre tout au long de la vie. On y reviendra aussi. Des compétences sociales et civiques, la notion d'esprit d'initiative et d'entreprise, et enfin, tout ce qui relève de la sensibilité et de l'expression culturelle. Voilà. Donc, ça, c'est le référentiel européen concernant les compétences socle que tout individu devrait détenir. On a ensuite un référentiel qui est récent, qui résulte de la dernière réforme de la formation qui date de mars 2014. Ce référentiel a été élaboré par les partenaires sociaux, le COPANEF, en 2015. Il s'intitule CLÉA, dans le sens clé pour A, clé pour un premier accès. Donc, ce référentiel CLÉA, il est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour une personne de maîtriser pour favoriser son accès à la formation et son insertion professionnelle. Cette fois, on trouve sept compétences dans le référentiel CLÉA. S'exprimer en français, calculer, raisonner, utiliser un ordinateur. Donc, on voit bien la proximité avec le précédent référentiel. Le fait de respecter les règles et de travailler en équipe, travailler seul et prendre des initiatives, avoir l'envie d'apprendre et maîtriser les règles de base en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Ce référentiel CLÉA, c'est une certification qu'on peut valider aujourd'hui dans le cadre d'un positionnement. Et puis, je vais vous présenter également un autre référentiel sur lequel nous avons travaillé en Bourgogne-Franche-Comté et également en Lorraine, qui s'intitule « Référentiel portant sur les compétences d'employabilité durable ». Donc là, c'est un référentiel qui a été élaboré par un consultant qui s'appelle Michel Bréclair en 2007, à l'époque à la demande du conseil régional de Franche-Comté, qui souhaitait comprendre pourquoi certaines personnes avaient un parcours professionnel sécurisé et d'autres un parcours très chaotique. Et qu'est-ce qui pouvait faire la différence dans ces parcours ? Donc, le consultant, à l'époque, a travaillé avec Pôle emploi, a constitué des groupes de demandeurs d'emploi, donc des groupes de demandeurs d'emploi qui avaient eu un parcours relativement sécurisé avec des périodes de chômage qui n'avaient pas duré plus de deux mois et qui avaient été relativement peu nombreuses dans le parcours. Et puis, des groupes de demandeurs d'emploi qui avaient eu des parcours vraiment chaotiques, beaucoup de périodes de chômage, beaucoup de difficultés à rebondir entre deux périodes et donc des longues périodes sans emploi. Et donc, ça l'a amené à identifier quelles étaient les compétences parmi l'ensemble des compétences techniques et transversales qui faisaient la différence en termes d'employabilité durable, c'est-à-dire en termes de capacité à rebondir. Sa définition des compétences d'employabilité durable est la suivante. Donc, ce sont les compétences acquises par la formation ou par l'expérience professionnelle qui développent les capacités d'un individu à trouver, à conserver ou à retrouver un emploi rapidement dans un contexte d'accélération sans précédent du changement de paysage économique et de nouveaux besoins en compétences des entreprises qui émergent, notamment les compétences dans le domaine du numérique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec l'accélération de la recherche et développement, de l'innovation, avec la mondialisation, dans les entreprises, les emplois évoluent de plus en plus vite. Et donc, une personne qui perd un emploi doit être en capacité pour en retrouver un rapidement, de s'adapter, et d'avoir développé des compétences transversales de façon importante. Donc, ces compétences transversales, appelées compétences d'employabilité durable parce que réellement, au résultat de cette étude, elles font la différence en termes d'employabilité durable. Elles sont en fait de trois ordres. Il y a d'abord des compétences dites générales. Il faut savoir organiser ses activités dans son poste de travail quel qu'il soit, c'est-à-dire savoir prioriser l'urgent, l'important, savoir préparer une activité qu'on va mettre en œuvre, prendre en charge certaines responsabilités, même de petits niveaux, mais avoir la responsabilité d'une activité, d'une tâche, favorise le développement de compétences générales et qui vont contribuer à l'employabilité durable. Être en relation avec des clients, également, c'est une compétence majeure pour l'employabilité durable. former des personnes de son équipe, par exemple, être tuteur d'un nouvel embauché, animer un collectif de travail, par exemple, un groupe sur la qualité, sur la sécurité, etc. ou encore mettre en place sa propre activité, créer en parallèle de son emploi une association ou gérer une association ou encore créer son propre emploi, être auto-entrepreneur, etc. Toutes ces compétences générales amènent à prendre du recul sur l'emploi, sur le poste, à savoir en parler à d'autres, à transmettre ses compétences et donc ça contribue à l'employabilité durable. Deuxième catégorie de compétences d'employabilité durable, les compétences d'apprentissage. Quand on est capable d'assurer son auto-formation, on contribue à son employabilité durable. Son auto-formation, ça veut dire aller chercher le moyen de se former, peut-être sur Internet, avec des tutoriels, peut-être en demandant l'appui d'un collègue, etc. Participer à des formations organisées par l'entreprise, c'est-à-dire quand l'entreprise vous propose une action, acceptez cette formation. Si on ne vous la propose pas, mais qu'elle est inscrite au plan de formation et qu'on considère qu'elle peut être importante pour le parcours, pour le développement des compétences, pour la sécurisation, solliciter la possibilité d'en bénéficier. À l'époque, on n'évoquait pas le fait aussi de mobiliser les droits individuels qui existent aujourd'hui, tels que le compte personnel formation, les moyens du compte personnel formation ou encore le conseil en évolution professionnelle, mais c'est dans le même ordre d'idée, c'est le fait de dire voilà, j'ai la possibilité de mobiliser des dispositifs de formation nombreux, je les mobilise pour développer mes compétences. Autres compétences d'apprentissage, développer sa curiosité dans le champ professionnel par la lecture de documents et de revues pour savoir ce qui se passe dans son secteur, comment les choses évoluent, quelles sont les techniques nouvelles, etc. Utiliser des méthodes diversifiées pour développer ses compétences, travailler en binôme avec d'autres personnes, participer à des salons, remplacer son collègue quand il est absent, etc. Et puis, on a troisième ordre de compétences, des compétences de mobilité qui ont été repérées dans cette étude. Mettre en valeur son professionnalisme, oui, savoir parler des compétences qu'on met en œuvre au quotidien dans son poste, savoir les valoriser, en parler autour de soi, en parler au cours d'un entretien professionnel ou en parler au cours d'un entretien de recrutement, se tenir informé sur son environnement économique et professionnel, et là aussi, savoir comment les choses évoluent et savoir en parler. Développer un réseau relationnel, professionnel et général, ça veut dire bien sûr développer un réseau professionnel dans le cadre de son emploi avec ses collègues, avec des relations externes, mais aussi développer un réseau relationnel personnel sur les stades de sport divers et variés ou autres et puis faire la connaissance de personnes, évoquer l'emploi qu'on occupe, les activités que l'on conduit, les compétences que l'on maîtrise de manière à faire connaître ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et ainsi à développer des possibilités de mobilité le jour où on choisit de quitter son employeur actuel, par exemple. Anticiper sa recherche d'un nouvel emploi, c'est-à-dire être constamment en veille par rapport à ce qui se passe en termes d'emploi, mettre à jour son CV, même si on est dans une entreprise que pour l'instant on y est très bien et qu'on y occupe un poste qui nous convient, peut-être demain les choses peuvent changer brutalement, donc l'idée c'est de ne pas attendre mais d'anticiper ça et d'être en veille et d'être prêt. Et enfin, accepter des missions nécessitant une mobilité géographique parce que là aussi ça développe une habitude de mobilité, d'adaptation à d'autres contextes, etc. voilà donc toutes ces compétences ce sont des compétences qui ne sont pas des compétences techniques spécifiques au métier qui sont des compétences que l'on peut mobiliser dans tout type de poste et qui sont en fait des compétences importantes à détenir pour faire la différence en termes d'employabilité durable et de parcours professionnel sécurisé sur la durée. Voilà et puis un dernier référentiel que je ne vous présenterai pas tout de suite parce que ma collègue Véronique va le faire après, un peu plus dans le détail notamment parce que ça nous permettra d'évoquer la notion d'évaluation des compétences transversales mais nous avons effectivement travaillé avec la EFA dans le cadre d'un projet Erasmus sur un guide qui recense l'ensemble des compétences transversales qui croise une dizaine de référentiels établis par différents institutionnels et acteurs sur le sujet et qui permet d'avoir un document assez complet très étayé et qui permet vraiment d'objectiver cette question des compétences transversales de les travailler les développer et de les évaluer. Alors ces compétences transversales c'est effectivement un enjeu aujourd'hui sur le marché du travail d'une part parce qu'elle facilite les mobilités professionnelles et donc rendre plus fluide le marché du travail c'est vrai qu'on a aujourd'hui un marché du travail où la plupart des personnes qui occupent un emploi en fait occupent un emploi en CDI et en bouge relativement peu en France ce qui fait que les nouveaux entrants sur le marché du travail eux sont souvent exposés à l'inverse à beaucoup de CDD et d'emplois précaires et ont du mal à intégrer des CDI d'emblée donc c'est vrai que plus de le développement de compétences transversales génère plus de mobilité professionnelle parce que les personnes se sentent plus sûres d'elles plus capables de transposer leurs compétences dans d'autres contextes si elles bougent vers d'autres postes ça libère des emplois ça génère de la fluidité et ça permet un marché du travail plus fluide et qui permet d'absorber de nouvelles personnes et dans de bonnes conditions autre enjeu au sein de l'entreprise les compétences transversales elles contribuent en fait à développer tout ce qui est capacité à communiquer à s'organiser et à s'adapter or aujourd'hui dans les entreprises les choses bougent énormément les entreprises doivent s'adapter constamment en particulier les PME donc évidemment pour que la compétence collective suive il faut que les compétences individuelles évoluent et que les personnes puissent facilement s'adapter ne fassent pas de blocage au changement donc c'est vrai que pour l'entreprise quand les personnes les salariés ont développé des compétences transversales et des compétences d'employabilité durable elles acceptent plus facilement de changer de poste ou d'intégrer de nouvelles techniques dans leur poste ou une nouvelle organisation ça facilite là aussi une certaine fluidité et enfin pour l'individu ce sont des compétences qui sécurisent le parcours et on le sait aujourd'hui très peu de personnes ont un parcours font toute leur carrière dans la même entreprise le même poste de travail etc on a aujourd'hui des parcours professionnels qui sont beaucoup moins linéaires donc il faut être prêt à s'adapter au changement et s'appuyer pour ça sur des compétences transversales ce que je vous propose maintenant c'est quelques illustrations de l'usage qu'on peut faire des compétences transversales d'actions qu'on a conduites nous au niveau d'Agefos PME alors tout d'abord alors c'est vrai que je l'ai abordé sous forme de diagnostic pour dire pourquoi on a à un moment donné développé une action donc en 2005 en fait sur le Dijonais on s'est retrouvé confronté à une difficulté un rapprochement offre demande d'emploi qui était vraiment difficile sur certaines zones autour de Dijon et sur certains postes et en particulier pour les personnes qui disposaient de qualifications moindres pas de diplôme etc. donc une volonté enfin une demande des entreprises de trouver réponse à leurs besoins de recrutement une demande des demandeurs d'emploi à intégrer les entreprises et puis des acteurs publics qui souhaitaient trouver des réponses à ce décalage offre demande en particulier pour des publics qui étaient suivis par le PLI le plan local de l'insertion pour l'emploi ou encore par le conseil départemental à l'époque conseil général dans le cadre du RSA donc l'idée a été de travailler sur ce lien offre demande d'emploi en abordant les choses sous la forme d'une approche compétence et en travaillant notamment les compétences transversales ce que nous avons mis en place à l'époque c'est le fait de rencontrer les entreprises qui proposaient des offres d'emploi pour travailler avec elles derrière l'intitulé de poste sur les activités proposées dans le poste quelles sont les activités que mobilise le poste derrière ces activités qu'elles tâchent se mettent en oeuvre et puis quelles sont les comment dire les aptitudes qui paraissent importantes pour l'entreprise qui recrute quels sont les points qui lui paraissent vraiment nécessaires aussi en termes d'attitude en termes de compétences complémentaires à la technique pour que le poste soit tenu dans de bonnes conditions donc on a travaillé ce volet là avec les entreprises en leur proposant aussi au travers de ce travail sur l'identification des activités des tâches proposées sur les postes de travailler sur le fait de ne pas surévaluer le niveau de diplôme recherché pour un emploi ce qui est quand même souvent le cas de la part des entreprises pour se rassurer aussi lorsqu'elles recrutent donc on a travaillé cet aspect là on a travaillé ce qui était derrière les intitulés de poste et puis parallèlement donc ce travail a été fait avec tous les acteurs sur le territoire qui allaient recueillir des offres d'emploi dans les entreprises donc AGFOS PME mais aussi d'autres opcas et aussi pôle emploi et cap emploi pour les personnes handicapées les missions locales etc donc nous avons bâti ensemble des outils qui nous ont permis de recueillir les offres d'emploi et ce qu'on trouvait derrière ces offres d'une façon homogène et parallèlement les structures qui étaient en charge du suivi des demandeurs d'emploi pli, mission locale pôle emploi etc ont repéré certains publics et ont travaillé avec eux de la même manière sur les compétences détenues par les personnes c'est-à-dire au-delà d'un CV qui reprend simplement des intitulés de poste et des noms d'entreprises qui ont constitué le parcours nous avons travaillé sur finalement derrière ces intitulés de poste quel était le contexte de travail voilà dans quelles conditions quel type de poste quelles activités exactement mises en oeuvre derrière ces postes et donc on avait d'un côté les compétences les activités et compétences recherchées par les entreprises de l'autre celles proposées par les demandeurs d'emploi qui avaient le projet d'intégrer ce type de poste et puis dernier point du côté des entreprises on a aussi travaillé lorsqu'on a eu un nombre de fiches de postes relativement compétentes relativement nombreuses pardon sur un même type de poste on a essayé de repérer quels étaient les troncs communs d'activités proposées par les entreprises sur ce même type de poste quel qu'elles soient pour illustrer un peu j'évoquerai les postes de vendeurs sédentaires en fait que l'on travaille dans un magasin de bricolage ou dans une jardinerie ou dans un magasin de vente de vêtements il y a un certain nombre de compétences techniques qui sont systématiquement demandées l'accueil l'accueil du client conseiller le client conclure la vente encaisser voire fidéliser le client mais il y a aussi d'autres compétences qui sont des compétences plus transversales il faut savoir être à l'écoute il faut savoir observer repérer les clients qui veulent acheter avoir une présentation en lien avec l'image véhiculée par le magasin et le type de produit vendu il faut démontrer une certaine autonomie être accueillant être souriant s'adapter à une clientèle différente et puis optimiser les temps creux pendant lesquels on n'a pas de client dans le magasin voilà en gros ce qui ressort quel que soit le type de lieu de vente sur le Dijonais quand on a eu 20, 30, 40 offres d'emploi et qu'on les a décryptés on s'est aperçu que systématiquement ces compétences revenaient dont une partie non négligeable de compétences dites transversales sur ce qui relève de l'autonomie de la relation client etc donc on a travaillé sur le rapprochement à partir de cela et on a donc eu beaucoup plus de facilité à convaincre les entreprises de recruter des personnes qu'elles n'auraient pas dans un premier temps repérées mais qui en fait avaient développé dans une expérience professionnelle antérieure des activités et des compétences qui étaient finalement proches de celles proposées par l'entreprise et pour lesquelles il suffisait de peu d'adaptation pour arriver à faire et parallèlement on a formé les demandeurs d'emploi qui avaient ces projets d'intégrer ces types de postes à développer leurs compétences transversales donc leur capacité à s'adapter leur capacité à s'informer sur le secteur d'activité à savoir apprendre rapidement etc. donc on les a aidés à développer ces compétences transversales et on a favorisé ce rapprochement offre-demande d'emploi en travaillant sur cette vision fondée sur les compétences qui a permis d'élargir le champ des possibles et de faire en sorte que les entreprises élargissent le vivier dans lequel elles allaient chercher à recruter et parallèlement les demandeurs d'emploi eux allaient chercher aussi dans un vivier plus large d'offres d'emploi parce que conscients du fait que les compétences acquises sur un poste et un secteur ils pouvaient les transférer sur un autre poste plus facilement donc voilà ça c'était une expérience sur les compétences transversales j'ai pas exposé ce qu'était l'intitulé GACET en fait GACET ça veut dire gestion anticipée des compétences et de l'emploi sur les territoires donc le premier projet visait l'insertion il a été mis en place sur le Dijonais comme ça s'est très bien passé en fait il a été déployé à la demande de nos partenaires à l'époque Etat, région Fonds social européen déployé sur les quatre autres départements de Bourgogne et puis sur un territoire qui était celui de la Saône-et-Loire et du Chalonnais en particulier il a été décliné un peu différemment parce qu'on a sur ce territoire une entreprise une entreprise adhérente d'Agefos qui est venue nous trouver en indiquant qu'elle avait été au bout d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois des compétences à l'interne mais qu'elle était confrontée à une difficulté qui supposait qu'elle se mette en lien un peu plus fortement avec son territoire cette entreprise c'était un gros centre d'appel confronté à une difficulté c'est que malgré des conditions de travail intéressantes dans l'entreprise des conditions de type CDI bon salaire lieu de travail attractif etc le métier de centre d'appel malgré tout est un métier très difficile et après quelques années on sait que les salariés sont en lassitude professionnelle et sont en difficulté pour poursuivre sur ce type de poste et donc dans cette entreprise plusieurs salariés étaient dans cette difficulté d'avoir envie de changer de métier mais n'osant pas passer à l'acte parce que quand on a un CDI dans de bonnes conditions dans une entreprise et que la conjoncture est ce qu'elle est on hésite à quitter ce CDI pour partir chez un autre employeur autre difficulté les salariés dans cette entreprise avaient le sentiment travaillant dans un centre d'appel que les centres d'appel n'ont pas toujours bonne image bonne presse auprès des autres entreprises et des particuliers et du coup le sentiment que cette image on va dire déteignait sur leur propre personne et sur la difficulté pour eux à valoriser les compétences qu'ils avaient acquis dans ces secteurs là donc souvent ces personnes lorsqu'elles postulaient à l'extérieur faisaient l'impasse sur cette période de présence en centre d'appel ou alors la sous-valorisait et avaient le sentiment qu'il y avait peu de choses à valoriser par rapport à ces compétences développées en centre d'appel donc en fait on a décliné ce qui avait été fait précédemment en termes d'insertion sur plusieurs territoires pour le mettre en place pour des salariés qui étaient en poste mais les aider à changer d'entreprise sur leur territoire dans des conditions sécurisées c'est à dire les acteurs de l'emploi allant chercher des offres d'emploi sur les territoires et les mettant à disposition de ces salariés dans l'entreprise qui cherchaient à en sortir parallèlement un travail avec les salariés pour les aider à prendre conscience des compétences qu'ils détenaient et à les valoriser parce qu'en fait en centre d'appel on a une très forte compétence en matière de relations clients on sait gérer des clients difficiles on sait gérer une négociation de vente à distance on sait derrière envoyer un mail écrit sans faute d'orthographe et bien rédigé bref on a développé des compétences importantes vis-à-vis des clients et vis-à-vis de la vente et vis-à-vis de la connaissance de la nécessité d'être rapide dans la conclusion d'une vente de comment dire d'avoir affaire à des objectifs mensuels de suivre des indicateurs de résultats etc bref toutes ces compétences en fait elles sont aujourd'hui recherchées par de nombreuses entreprises et donc il y a eu un travail effectué avec les salariés pour les aider à en prendre conscience et à mieux les valoriser voilà et puis du coup cette mise en relation a été faite et sur une expérimentation qui a duré environ deux ans une vingtaine de personnes ont quitté l'entreprise dans ces conditions-là alors ce que je n'ai pas dit aussi c'est que l'entreprise a créé un avenant au contrat de travail pour favoriser encore les choses en permettant aux personnes de signer ce qui était appelé un cap contrat d'accompagnement personnalisé donc le salarié qui avait trouvé un emploi dans une autre entreprise du territoire quittait l'entreprise centre d'appel intégrait cet autre employeur et avait six mois pour réintégrer éventuellement l'entreprise de départ si jamais la période d'essai ne se passait pas dans de bonnes conditions ou si le poste n'était pas ce que la personne imaginait voilà donc on a une vingtaine de personnes en fait qui ont quitté l'entreprise sur deux ans et en fait personne n'est revenu personne n'a utilisé le ticket retour possible et voilà ça a été l'occasion là aussi de mettre en évidence le fait que les compétences acquises par ces personnes étaient pour beaucoup des compétences transversales mais même transférables très facilement dans d'autres secteurs et voilà les personnes ont pu quitter leur emploi sans passer par la case chômage et rebondir très facilement L'intérêt du centre d'appel c'est que quand une personne après avoir bien travaillé sur son poste pendant 5-6 ans voudrait évoluer d'abord dans un centre d'appel on a affaire à une hiérarchie relativement plate c'est à dire que quand on n'est pas téléprospecteur on est je ne sais plus quand on s'appelle superviseur merci quelqu'un le sait dans la salle c'est bien mais voilà il n'y a pas autant de superviseurs que de téléprospecteurs et puis après il n'y a pas d'autres strates supérieures et ensuite du coup quand une personne doit rester à son poste mais n'a plus envie d'être sur son poste évidemment c'est beaucoup plus difficile de la motiver de faire en sorte que les choses se passent bien après on peut avoir affaire à de l'absentéisme etc. donc l'entreprise ne voulait pas arriver à ce stade et donc finalement c'était dit en toute intelligence qu'elle avait intérêt aussi à créer de la fluidité et le deuxième intérêt aussi c'était que proposant ces solutions tremplin aux salariés qui l'intégraient elle pouvait aussi en parler aux salariés qu'elle recrutait donc voilà elle présentait aux salariés qui étaient intéressés par les postes et là aussi en centre d'appel c'est pas forcément facile de recruter et bien l'entreprise pouvait dire écoutez voilà vous passez par chez nous vous allez développer des compétences transversales on peut vous le dire on a testé ça ça se vend très bien dans d'autres entreprises sur d'autres postes après vous allez vraiment devenir un professionnel de la relation client et voilà nous on vous propose de venir travailler quelques années chez vous et puis quand vous voudrez partir et bien on a un lien avec les acteurs du territoire et on vous aidera à sécuriser votre parcours et à partir vers d'autres cieux ensuite voilà pour autant il n'y a pas voilà c'est une entreprise de plus de 300 salariés il part 10-15 personnes par an voilà c'est pas c'est pas quelque chose de phénoménal mais ça permet c'est un plus pour l'entreprise et ça a un intérêt pour les recrutements et pour les départs ouais voilà donc je vais aller plus vite une formation des salariés dans le secteur de l'IAE donc de l'assertion par l'activité économique là on a des salariés de faible niveau de qualification qui maîtrisent mal les langues et qui acquièrent des compétences techniques pendant leur période d'insertion en IAE mais qui ensuite ont beaucoup de difficultés à rebondir dans un emploi de type normal et durable donc là ce qu'on a proposé c'est une formation au développement des compétences transversales qui reprend toutes les compétences que je vous ai exposées précédemment et qui leur permet au fur et à mesure qu'elles apprennent des choses dans l'entreprise de prendre conscience de ses compétences de repérer les compétences transversales sur lesquelles elles peuvent s'appuyer pour aller dans d'autres entreprises et on les aide aussi à travailler leurs projets professionnels etc. et à renforcer leur capacité à communiquer donc voilà une formation proposée à une soixantaine de personnes dans l'IAE qui a produit d'excellents résultats en termes de personnes qui ont repris confiance en elles et qui ont derrière été très proactives pour chercher un emploi IAE bilan de compétences donc maintenant ce sont des compétences sur lesquelles on se pose des questions et sur lesquelles on essaie de dialoguer entre entreprises et salariés le salarié lui évoque des compétences complémentaires qui vont favoriser une continuité dans l'emploi voilà quels sont les savoir-faire complémentaires à la technique qu'il a acquise savoir s'organiser s'informer voilà échanges sur ces questions là et du côté du responsable les compétences favorisant l'adaptation et le changement voilà est-ce que tu accepterais d'être tuteur ça développerait tes compétences à transmettre ton savoir il faudrait entretenir ta curiosité professionnelle etc voilà donc des outils qui ont été adaptés pour intégrer ces questions là autre diagnostic on a parfois effectivement des jeunes qui sortent du système scolaire diplômé Bac plus 2 par exemple mais qui ne décrochent pas d'emploi et parallèlement on a des demandes d'entreprises qui recherchent à embaucher des jeunes en contrat en alternance et qui ne trouvent pas les personnes qu'elles recherchent donc là ce qui a été proposé c'est une formation de demandeurs d'emploi disposant d'une qualification de type Bac plus 2 donc formation aux compétences transversales on part de du métier sur lequel ils ont été formés du métier dans lequel ils vont être recrutés en contrat en alternance mais on les prépare à travailler leur parcours professionnel à s'approprier le métier qu'ils visent et à pouvoir en parler à utiliser tout ce qui est réseaux sociaux numériques etc. pour faire connaître leurs compétences et leurs recherches d'emploi à communiquer à l'écrit à l'oral dans le monde professionnel appliquer les codes sociaux qui sont ceux de l'entreprise qui souvent manquent aux étudiants lorsqu'ils sortent de leur scolarité et puis on a travaillé avec eux sur le fait de développer leurs compétences à travailler en groupe en équipe etc. Excellent résultat à l'issue de cette période de formation des demandeurs d'emploi qui disposait d'un bac plus 2 initialement 100% des personnes ont été recrutées en contrat en alternance et derrière ont décroché un diplôme supplémentaire et une embauche autre diagnostic des demandeuses d'emploi de longue durée sur certains territoires qui n'utilisent pas du tout l'outil informatique alors je dis demandeuse d'emploi parce qu'on a choisi de cibler cette action sur plutôt des femmes notamment parce qu'il s'agit d'outils informatiques et qu'on constate que les femmes sont plus en retrait dans le monde du numérique donc l'idée était de repérer des femmes demandeuses d'emploi qui vraiment sont réfractaires à l'informatique qui pour autant ont un projet professionnel mais qui n'arrivent pas à décrocher un emploi elles sont en cours de formation sur une mise à niveau sur un socle de connaissances et de compétences à dominante numérique donc l'objectif c'est une meilleure connaissance de l'environnement d'emploi du bassin se familiariser avec l'utilisation des outils du numérique intégrer le numérique dans sa recherche d'emploi apprendre à apprendre retrouver confiance et estime de soi et pour l'instant on en est au bilan intermédiaire et les personnes sont absolument transformées parce qu'elles prennent conscience de leurs compétences elles développent la connaissance de l'outil numérique qui aujourd'hui est indispensable vous voulez vous inscrire à Pôle emploi il faut passer par internet vous voulez faire connaître le fait que vous cherchez un emploi il faut mobiliser les réseaux sociaux donc vraiment des besoins importants et la possibilité pour ces personnes de certifier leurs compétences en bureautique informatique voilà quelques illustrations de ce qui a été fait sur les compétences transversales et je passe la parole à Véronique pour parler du guide du coup donc je vais reprendre un peu les propos de ma collègue Nadine en essayant de faire pour le coup beaucoup plus rapidement cette présentation donc je vais vous présenter le guide d'évaluation des compétences transversales de l'AEFA qui a été donc réalisé comme l'a dit tout à l'heure Xavier Noël sur la supervision pardon d'Agefos PME et du CAFOG de Nantes avec l'expertise aussi associée de Mariela de Ferrari qui donc interviendra cette fois-ci elle sur l'atelier qui aura lieu le 21 mars est-ce que tu peux passer des diapos merci du coup en fait ce travail sur le guide de l'AEFA le premier constat c'était que les compétences techniques paraissent souvent les plus importantes pour les entreprises et les efforts de formation recrutement intégration portent surtout sur celle-ci on s'intéresse essentiellement finalement aux compétences métiers alors qu'au final on recherche avant tout finalement des compétences transversales donc il y a le discours d'un côté et puis une réalité qui est un peu différente du coup toutefois donc les compétences transversales elles sont souvent fondamentales on l'a vu dans la réussite de l'intégration d'un nouveau salarié ou dans l'adaptation au changement pour un salarié en poste d'ailleurs je ne vais pas reprendre tous les exemples qu'a donné Nadine mais pour le coup on voit bien que ces compétences-là sont essentielles ah ça ne marche pas pardon au-delà c'est moi qui suis un peu fatiguée au-delà donc les compétences transversales constituent bien sûr un socle sur lequel le salarié va s'appuyer bien sûr pour ancrer des compétences techniques et elles constituent souvent une composante des compétences techniques souvent il y a une imbrication évidemment entre les compétences techniques et les compétences transversales même si on arrive quand même à identifier les deux de façon assez séparée du coup dans l'activité bien évidemment et dans la mobilisation des ressources et des savoirs des savoir-faire etc c'est-à-dire dans la compétence quand elle s'exerce dans la situation professionnelle bien sûr il y a une imbrication très forte or souvent on dit les compétences transversales sont souvent mal identifiées et nommées donc on ne sait pas forcément les nommer on ne sait pas forcément les identifier et on est beaucoup d'ailleurs dans le jugement et on le verra tout à l'heure ou bien les responsables ont du mal à exprimer les choses dans ce domaine donc sans les rattacher justement à ce qu'est la personne et voilà on est bien dans la question du jugement ou en tout cas de la représentation que moi je me fais de la compétence attendue ou de ce que j'entends moi par créatif motivé moi je veux quelqu'un de motivé sauf que la motivation ce n'est pas quelque chose qui se décrète et puis qu'est-ce qu'on entend derrière le terme motivation je pense que si on pose la question à chacun d'entre vous dans la salle on aura des choses un peu communes on aura aussi des choses très différentes du coup voilà c'est souvent un peu compliqué donc voilà on arrive à se référencer elle est se référencée de l'EFA elle vise donc à outiller entreprise et salarié dans le but d'objectiver finalement ces compétences transversales de les évaluer au sens large du terme ça veut dire quoi les évaluer là ça veut dire à la fois les identifier les formaliser et les positionner c'est-à-dire qu'est-ce que la personne détient finalement comme compétence transversale et ce vers quoi elle doit tendre dans la situation de travail et ce qui est attendu dans la situation de travail et donc de pouvoir aussi échanger autour de ces compétences puisqu'on va voir que c'est aussi un fabuleux outil de dialogue donc AGFOS PME s'est impliqué depuis 2013 donc au sein de l'AEFA donc l'agenda européen pour la formation des adultes comme l'a rappelé Xavier Noël donc dans l'introduction donc il y a un travail spécifique qui a été réalisé d'abord dans un premier temps pour recenser les dispositifs et les référentiels qui traitent des compétences transversales et notamment en direction des salariés fragiles et on a vu Nadine vous a présenté un peu tous les référentiels qui pouvaient exister à la fois européens à la fois effectivement sur les territoires à la fois dans des organismes de formation aussi bref il y a pléthore on va dire de référentiels et du coup l'idée c'était un peu de recenser tout ce qui existait et qui en tout cas avait une certaine on va dire solidité et de voir comment on pouvait travailler à partir de l'ensemble de ces référentiels et donc c'était de proposer aussi des outils qui permettaient de mesurer de construire des outils qui permettaient de mesurer d'évaluer les compétences transversales des tenues en particulier pour les adultes peu qualifiés parce que contrairement souvent à ce qu'on pense et bien les adultes peu qualifiés ils ont bien entendu comme tout un chacun des compétences transversales qu'ils ont développées et qu'il est aussi important bien évidemment d'identifier notamment pour leur permettre et bien de mieux intégrer aussi les situations de travail et ce cadre donc de travail s'inscrit dans les préconisations qui sont formulées en 2011 par France Stratégie on l'a redit déjà tout à l'heure mais voilà qui souligne bien le lien entre compétences transversales et mobilité professionnelle et la nécessité aussi et ça c'est très important d'améliorer les outils d'identification et d'accompagnement parce que je crois qu'effectivement sur la question des référentiels les outils le nombre de référentiels est pléthorique et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel beaucoup d'institutions publiques ou bien d'Opca ou bien d'organismes européens ou privés se sont penchés mais par contre sur la question de l'outillage et de l'accompagnement beaucoup moins du coup voilà les travaux qui ont été produits ça a été d'une part un glossaire parce que bien évidemment il faut s'entendre sur ce qu'on appelle compétence compétence déjà en tout cas sans donner une définition commune et partagée une compétence transversale ce qu'on entend effectivement par situation de travail ce qu'on entend par évaluer etc etc et du coup ensuite a été construit bien sûr ce référentiel de 12 compétences qui sont articulées avec l'EA puisqu'on est bien sur un ciblage aussi de public donc peu qualifié donc chaque compétence bon je ne vais pas peut-être les rappeler tout de suite parce que je vous les montrerai tout à l'heure chaque compétence est graduée aussi en 4 paliers et ça aussi c'est important parce que pour chaque palier finalement on a des indicateurs et des exemples qui illustrent la mobilisation de ces compétences et on a des paliers parce qu'une compétence elle n'est pas forcément acquise ou non acquise elle peut aussi évoluer en fonction effectivement de la situation professionnelle elle peut évoluer aussi parce que on aura eu de la formation et elle peut évoluer parce que effectivement la personne mobilise mieux ou davantage cette compétence du coup voilà donc c'est quelque chose qui est aussi en évolution une compétence c'est jamais quelque chose de figé et il est toujours important de le rappeler et de pouvoir le mesurer du coup la plus-value des outils qui étaient mis en oeuvre c'était de répondre à la demande des professionnels d'outillage pour des publics peu qualifiés c'était aussi de reconnaître bien sûr des compétences qui sont partielles parfois effectivement qui ne sont pas complètement acquises mais qui peuvent être acquises en partie et du coup on sort du c'est acquis ou ce n'est pas acquis et puis on est aussi dans une opérationnalité du référentiel et ça aussi c'était important avec des usages progressifs c'est-à-dire qu'on croise à la fois la dimension compétences techniques mais aussi compétences transversales donc on part du référentiel métier qu'on croise avec le référentiel des compétences transversales et ça aussi ça donne finalement une vision du métier à 360 degrés et donc elle est bien plus intéressante que lorsque l'on est simplement sur un référentiel de compétences techniques qui ne répond qu'en partie finalement aux besoins sur les situations de travail et aux besoins de l'entreprise et puis il y a une entrée par famille de situation qui est à vérifier formaliser et différencier selon les finalités et le contexte du coup voilà ces compétences qui sont présentées voilà alors vous ne pouvez pas lire évidemment les petits voilà les degrés justement sur ces quatre paliers sur les compétences transversales qui sont proposées mais vous les connaissez plus ou moins déjà en tout cas Nadine je pense en a parlé pas mal tout au long de sa présentation donc on est sur communiquer à l'oral à l'écrit mobiliser les raisonnements mathématiques utiliser des outils numériques et l'informatique et on verra en quoi c'est vraiment très important aujourd'hui gérer des informations s'organiser dans son activité professionnelle le apprendre à apprendre on le retrouve apprendre à se former tout au long de la vie travailler aussi en groupe et en équipe utiliser les codes sociaux et oui on en a aussi parlé tout à l'heure adapter son action face à des aléas et des situations d'urgence puisqu'on en rencontre tous dans nos situations professionnelles dans nos métiers et construire son parcours professionnel voilà et voilà l'outil qui permet de travailler sur ces compétences transversales de à la fois les identifier et surtout les évaluer et on voit que là les petites coches alors ce que vous voilà vous avez la légende qui est ici les petites coches représentent par exemple ici le niveau attendu et vous avez les 12 compétences là sur la rosace et puis en orange et bien le niveau finalement de la personne qui est représenté ici ici c'est un exemple bien évidemment on pourrait tout à fait imaginer par exemple que une ou une, deux voire trois de ces compétences là ne sont pas forcément mobilisées dans la situation de travail de la personne et dans son métier du coup voilà on pourrait avoir des exemples complètement différents c'en est un parmi d'autres mais ça vous montre si vous voulez comment on peut positionner finalement les compétences et à la fois on a le niveau attendu et puis le positionnement de la personne sachant que la personne voilà elle va elle-même se positionner et elle va être aussi positionnée par la personne son tuteur ou son formateur ce qui était le cas dans l'expérimentation qu'on a menée avec ce guide et avec cette rosace et du coup ça a été un outil de dialogue assez formidable finalement parce que ça a permis justement d'objectiver les choses et de faire en sorte que les personnes que ce soit le tuteur le formateur et donc la personne qui est en contrat de professionnalisation le salarié du coup puissent se parler dialoguer et se mettre d'accord sur ce que chacun finalement entendait sur cette compétence transversale et du coup on n'est plus sur des simplement du jugement par exemple de la part de l'employeur sur ce que lui il attendait et comment il percevait cette compétence-là mais on est bien sur justement une objectivation sur ce qui est attendu sur la situation de travail avec des niveaux d'exigence et de même pour la personne qui s'est elle-même évaluée et souvent d'ailleurs les personnes se sous-évaluent plutôt qu'elles se sur-évaluent et donc ça permet d'objectiver ces compétences-là d'en faire aussi un objet finalement d'apprentissage puisqu'on permet aussi évidemment l'évolution entre les différents paliers et du coup aussi c'est un outil d'objectivation et de dialogue entre donc le formateur ou le tuteur et le salarié pour se mettre d'accord et ne pas rentrer dans on va dire des considérations de l'ordre du jugement Alors je vais faire très vite pour que vous ayez peut-être le temps de poser des questions du coup ces compétences transversales elles sont toutes très importantes mais il y en a certaines en particulier et on voit que ces compétences transversales c'est un enjeu peut-être pour demain notamment dans ce qu'on appelle la transformation numérique qui touche bien sûr toutes les entreprises aujourd'hui donc cette transformation numérique elle peut être considérée comme un ensemble de mutations qui sont liées donc aux technologies numériques et à leurs usages et ça irrigue évidemment l'ensemble des composantes de la société et du tissu économique et on est bien dans une transformation et d'ailleurs Michel Serres parle pas simplement de transformation il parle même de révolution numérique en disant que après l'écriture et l'imprimerie la troisième révolution et bien ce sera celle du numérique donc du coup voilà on sait qu'aujourd'hui on va être très fortement impacté et on l'est déjà mais de plus en plus et notamment les métiers vont être très fortement impactés par cette transformation numérique donc on parle bien de transformation parce qu'on souligne ici la profondeur des mutations qui sont en train de se jouer aujourd'hui du coup l'analyse qu'a portée AGFOS PME sur ce sujet était aussi importante puisque dans les entreprises les mutations qui sont liées aux technologies numériques sont nombreuses et pluridimensionnelles on est vraiment sur tous les niveaux de l'entreprise que ce soit en termes organisationnels en termes de modèles économiques et en termes aussi de recrutement et de gestion donc des salariés du personnel du coup voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui bougent et d'une façon ou d'une autre toutes les entreprises sont concernées alors certaines évidemment bien plus que d'autres et tout de suite et maintenant mais toutes à un degré divers le seront de toute façon et les métiers aussi seront tous impactés de la même manière et même si on ne connait pas encore évidemment ce qui va se passer dans les peut-être 5-10 ans à venir parce qu'on sait bien que ça bouge tellement vite qu'on n'arrive même plus vraiment à être très prédictif du coup on a vraiment on sait aujourd'hui que les enjeux de la transformation numérique sont majeurs pour les entreprises comme pour bien sûr les individus et du coup le risque aussi pour les individus c'est quoi ? c'est de se retrouver finalement en total décalage avec ces transformations et à souffrir surtout pour les publics qui sont peu habitués à mobiliser ces compétences-là ce qu'on appelle aujourd'hui un peu un néologisme mais qui est assez vrai qui s'appelle l'électronisme et du coup voilà il est important pour les personnes de détenir ces compétences-là et puis l'accélération de la digitalisation des entreprises et des métiers qui génère notamment une interaction beaucoup plus forte on le voit avec les clients et une approche collaborative à de nombreux niveaux et du coup voilà on est à la fois dans l'approche collaborative en termes d'organisation dans l'entreprise et de circuit de communication dans l'entreprise et puis on est aussi bien sûr dans la communication externe avec le client et là aujourd'hui on est déjà sur l'identification de compétences clés pour être à l'aise avec le digital parce que bien voilà aujourd'hui on commence à parler de socle de compétences numériques et ce sont donc des compétences aujourd'hui transversales puisqu'on doit savoir trier l'information pour la prioriser aujourd'hui vous le voyez bien on parle d'infobésité et c'est la réalité vous êtes submergé de mails d'informations de toutes parts sur vos smartphones etc sur vos mails enfin bref dans l'entreprise comme à l'externe il faut savoir maintenant prioriser parce que si on ne sait pas prioriser on n'arrive pas à gérer son temps et si on n'arrive pas à gérer son temps ça devient très problématique donc il faut aussi savoir bien sûr distinguer l'essentiel de l'accessoire du coup c'est aussi important de gérer son hyper-connexion pourquoi pour tenir la distance ça veut dire quoi ça veut dire pour ne pas souffrir à un moment donné d'une forme de burn-out parce que lorsqu'on est en permanence connecté on voit bien que c'est compliqué c'est compliqué on n'est plus en interaction avec les autres et on n'arrive plus vraiment à gérer son temps et son équilibre vie professionnelle et vie privée et on voit bien qu'aujourd'hui cette frontière là elle est en train de voler en éclats elle s'estompe au fur et à mesure parce que vous sortez du travail mais vous avez toujours vos mails sur votre smartphone et puis vous pouvez avoir accès à vos dossiers de chez vous donc voilà on ne sait plus cette frontière devient tout à fait perméable et puis apprendre à maîtriser sa présence en ligne aussi c'est important puisque aujourd'hui toutes les données personnelles vous en avez même si vous ne le souhaitez pas à partir du moment où vous avez une adresse mail de toute façon voilà vous êtes confronté à cette question de votre présence en ligne et donc de la gestion de cette présence en ligne donc c'est très important et puis aussi apprendre bien sûr aussi à gérer à gérer ces données donc on parle de l'irréputation etc alors là aujourd'hui vous voyez on en est même au dernier forum économique mondial donc à Davos où on a donc présenté les huit compétences numériques qui doivent être enseignées à l'école aux enfants et qui doivent être détenues par les adultes et on vous dit voilà l'intelligence digitale est l'ensemble des capacités sociales émotionnelles et cognitives qui permettent aux individus de faire face aux challenges numériques et de s'adapter aux exigences de la vie numérique et ces aptitudes sont divisées en huit thèmes qui sont étroitement liés alors je vais passer rapidement sur ces thèmes je vais pas voilà je vous les présente rapidement parce que je vois que le temps file très très vite du coup voilà vous avez l'identité numérique l'utilisation numérique la sûreté la sécurité l'intelligence émotionnelle la communication le langage et les droits voilà donc aujourd'hui on sait que les compétences transversales elles vont pouvoir elles vont elles sont comment dire impactées très fortement dans justement cette approche collaborative qui maintenant est demandée quel que soit finalement le métier que l'on exerce et quelle que soit presque la qualification que l'on a dans l'entreprise bien sûr c'est impacté par la transformation des métiers le développement des compétences numériques de plus en plus le besoin d'adaptation voire de plasticité aujourd'hui on parle plus simplement d'adaptation au poste de travail mais de plasticité et on a une interaction aussi beaucoup plus forte entre les usagers et les clients du fait justement de ces compétences enfin de ces de cette transformation numérique et l'extrait du rapport de France Stratégie vous le dit donc aussi l'économie du numérique transforme également les compétences requises pour faire face aux mutations de l'emploi donc c'est la capacité à détenir à la fois des compétences spécifiques et techniques et des compétences plus transversales à les actualiser en continu c'est un enjeu essentiel pour les individus comme pour les entreprises et les compétences dans la maîtrise des outils numériques sont de plus en plus utilisées dans une large gamme d'activités et tendent à passer de transférables à transversales du coup voilà cette question des compétences transversales elle est vraiment un enjeu dès aujourd'hui sur différentes compétences transversales mais celle du numérique voilà porte on va dire l'essentiel de l'enjeu demain voilà merci beaucoup j'ai essayé d'être le plus rapide possible alors merci beaucoup donc pour vos deux interventions effectivement très complémentaires donc je vais vous laisser la parole pour quelques questions alors sachant que moi il y en a une qui me démange quand même depuis un moment c'est donc imaginons que voilà j'ai identifié que maintenant je suis tuteur et puis mon stagiaire ou ma stagiaire en fait j'identifie qu'il y a des compétences transversales soft skills qui seraient bon qu'ils ou elles acquièrent et donc par exemple voilà qui portent sur je ne sais pas l'esprit de curiosité ou la motivation et donc finalement est-ce que je trouve comme ça un catalogue de ressources qui permettent de faire ça ou ça n'existe pas je ne crois pas qu'il y ait de catalogue de ressources mais par contre à partir du moment où le tuteur a identifié effectivement ces compétences qui mériteraient d'être développées les mises en situation peuvent tout à fait permettre de les développer et déjà le fait d'évoquer la situation et de dire tu devrais développer ta curiosité par rapport au métier etc voilà c'est déjà un premier point ça va amener la personne à s'en préoccuper et puis après il y a des mises en situation qui peuvent permettre voilà amener la personne à remplacer un poste etc faciliter le fait qu'elle soit mise en situation pour développer ses compétences observer une situation c'est déjà commencer à se former effectivement à s'améliorer oui je pense aussi que c'est pas simplement il y a l'observation mais je pense qu'on peut aussi développer ces compétences là lors de situations de travail particulières et c'est vrai qu'on a aussi développé et fait une expérimentation qui elle est un peu différente mais qui était aussi intéressante qui est la formation en situation de travail et du coup lorsqu'on est dans une formation en situation de travail et bien le développement de ces compétences là est vraiment pour le coup développé et il y a un vrai travail réflexif qui est fait et qui permet à l'apprenant donc aux salariés pour le coup d'être vraiment de développer ces compétences là et je pense qu'il en développe même de façon plus importante et voire plus nombreuse merci voilà donc si vous avez des questions oui alors je vous passe le micro voilà merci avant de poser ma question je voulais juste dire que si le tuteur se rend compte que son stagiaire n'est pas motivé le tuteur peut se former pour savoir comment motiver son stagiaire c'est aussi une solution et ça ça existe oui 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 la motivation c'est bien ça ne se décrète pas on met en place on va dire les conditions les plus favorables très souvent voilà on ne peut pas parler pour moi quand on parle de motivation on ne peut pas parler de compétences en tant que telle pour moi la motivation c'est quelque chose qui ne se décrète pas et donc on met en place les conditions on fait ce qu'on appelle un peu du ça c'est une on va dire une théorie américaine et c'est un un chercheur américain qui a parlé de ça c'était le management le gardener management donc le management jardinier ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros pour qu'une plante pousse vous tirez pas dessus mais par contre vous essayez de mettre en place voilà les conditions les plus favorables pour qu'elle pousse donc vous lui mettez de la terre du soleil de l'eau vous lui parlez vous lui mettez de la musique enfin vous faites ce que vous voulez mais voilà vous lui mettez de l'engrais et bien c'est un peu la même chose c'est à dire qu'en fait une motivation ça ne se décrète pas et du coup vous allez mettre en place les conditions qui vont favoriser cette motivation voilà on est plus dans cette je dirais dans cette démarche là que dans une vraie dans une compétence et on voit bien d'ailleurs que dans les compétences qui vous ont été présentées on n'est pas en tout cas nous dans le guide lorsqu'il a été réalisé c'était plutôt sur des compétences métiers liées quand même au contexte professionnel alors même si la motivation est essentielle bien évidemment si on veut réussir en général il faut quand même un minimum de motivation mais du coup on n'est pas sur on va dire ce type de de soft skill comme on dit nous on a vraiment essayé de travailler sur des compétences qui pouvaient être je dirais enfin qui étaient vraiment des choses qui étaient liées à l'activité professionnelle et et qu'on pouvait croiser avec un référentiel métier quoi la question que je voulais vous poser justement porte sur le guide que vous avez développé avec AEFA oui est-ce que ce référentiel s'applique à toute personne tout professionnel ou c'est plutôt dédié parce que c'est l'impression que j'en ai quand je vois les critères mais peut-être que je me trompe aux personnes plutôt éloignées de l'emploi alors ça peut s'appliquer à toute personne qui est en situation de travail après effectivement la personne qui va être on va dire d'un bon niveau elle a des chances d'être sur peut-être une majorité je dirais de ces compétences-là à un niveau 4 qui est le niveau le plus élevé mais du coup je pense que c'est c'est quand même intéressant c'est un outil qui peut s'utiliser à plusieurs niveaux et il n'est pas simplement dédié à des publics de bas niveau de qualification et je pense qu'il peut être testé avec des personnes et utilisé avec des personnes qui ont un niveau de maîtrise satisfaisant en fait l'intérêt c'est que vous pouvez avoir un outil de dialogue et en ça et de formalisation de la compétence et en ça c'est hyper important c'est important à la fois pour l'entreprise puisque ça lui permet aussi de voir la progression et puis de pouvoir évaluer effectivement cette compétence-là en situation de travail et pour la personne ça lui permet aussi de voir ce qu'elle détient en termes de compétences ce qu'il peut être reste à travailler et puis ça lui permet aussi de formaliser ces compétences-là et derrière d'être en capacité de les mobiliser dans d'autres situations et de les entre guillemets de les vendre ailleurs il y a aussi l'idée que ben voilà ces compétences-là on les détient on les formalise et si on les formalise on est aussi à un moment donné en capacité de dire à un autre employeur ben voilà qu'on les possède je crois qu'il y avait une question il y avait une question bonjour j'ai pas eu le temps de lire toutes les compétences mais il me semble pas avoir vu beaucoup de choses autour du travail d'équipe de réussir à entraîner les gens de leadership de travail collaborateur on est sur le travail en équipe travail en équipe oui après d'être forcément pas forcément sur le leadership effectivement mais c'est une compétence qui peut se travailler à travers on va dire cette compétence-là qui est proposée et qui est effectivement de travailler en équipe donc on peut avoir cette question de leadership oui il faudrait peut-être qu'on les remette peut-être voilà du coup vous l'avez ici qui est travailler en groupe et en équipe c'est la 8 bonjour j'ai vu alors c'est le hasard mais j'ai vu ce matin sur alors c'est le site qui arrive au Rêve Pays de Loire mais dans les actualités nationales je sais pas si on parle de la même chose il y a un rapport de France Stratégie et Pôle emploi qui est publié en février 2018 c'est les mêmes extraits qui sont là qui s'appellent les compétences transversales facilitent les transitions d'un métier à un autre est-ce que c'est les mêmes extraits non c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est un autre oui je sais Frédéric Lenné qui traite cette thématique dans le groupe dans le réseau emploi compétence donc il était France Stratégie il est aussi maintenant chez Pôle emploi et du coup il a sorti effectivement il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis je veux dire assez rapprochés mais là le dernier en date oui je l'ai eu il n'y a pas très longtemps et du coup non non on s'en est pas forcément on s'est pas forcément servi de celui-là mais plutôt de celui de précédent j'ai pas du tout le temps de le parcourir mais j'ai vu dans le descriptif rapide mais après j'ai pas retrouvé dans le sommaire à un moment c'est ce qui m'intéressait était question de mettre en place des certifications sur des compétences transversales et moi ça m'intéresse parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler mais les chantiers école avaient fait un CQP d'ouvriers polyvalents qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas rattaché à une branche professionnelle puisqu'il était transversal et est-ce que là dans les mois à venir on va vers ça alors je sais que les réformes sont en cours vous avez entendu parler de ça ou pas ? alors oui alors je vais peut-être laisser la parole à Nadine dans un premier temps si tu veux évoquer la question de Cléa pour le coup et puis je compléterai si Cléa est une réponse alors si je le retrouve donc là pour le coup on est sur une certification voilà 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 donc cette certification-là elle est opérationnelle vous pouvez mobiliser le compte personnel formation pour pour la valider le principe c'est un positionnement préalable sur l'ensemble des sept compétences soit la personne les détient toutes et on lui délivre d'emblée le certificat soit elle n'en détient qu'une partie à ce moment-là il faut suivre une formation pour valider les dernières compétences mais en tout cas on est bien d'ores et déjà sur un référentiel qui permet de valider ce socle de compétences transversales après sur cette question de la certification des compétences transversales c'est vrai que c'est une question qui court depuis longtemps mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui encore on soit réellement prêt à certifier avoir on va dire une certification de ces compétences-là parce que d'une part il faudrait qu'on soit déjà relativement tous d'accord sur ces compétences transversales et sur ce référentiel de compétences transversales et on voit bien que malgré tout il y a un effort qui est fait même au niveau européen puisque aujourd'hui il y a un projet qui continue enfin qui démarre plutôt qui est la suite on va dire du projet donc d'Erasmus Plus et de la EFA qui s'appelle le projet RECTECH qui veut dire reconnaissance des compétences transversales liées à la certification et à l'employabilité mais ça ne veut pas dire que ce sont les compétences transversales qui sont certifiées mais plutôt qui permettent l'accès finalement à la certification vous voyez mais il y a l'objectif voilà d'expérimenter ce guide pour justement voir auprès de tous les acteurs donc à la fois l'orientation les formateurs les entreprises etc. dans trois pays France Belgique et Luxembourg et voilà il y a des expérimentations qui vont être menées avec un seul et même référentiel du coup il y a déjà une volonté quand même en tout cas d'aller peut-être vers cette on va dire cette démarche en tout cas d'utiliser déjà un référentiel qui soit commun et puis peut-être derrière d'imaginer une certification mais aujourd'hui c'est compliqué et dans le paysage français ça reste compliqué parce que voilà on a aussi d'autres acteurs qui sont les branches professionnelles et vous voyez vous l'avez vécu vous-même ça reste évidemment très compliqué de ne pas que ce soit voilà une certification qui ne soit pas rattachée voilà on va dire à des métiers quoi mais je pense que effectivement Cléa est une ouverture vers ce type de démarche mais aujourd'hui voilà on en est là bonjour j'ai une petite question en fait j'ai vu qu'il était indiqué que la maîtrise des outils bureautiques était dans les compétences transversales alors que moi je l'aurais plutôt mis dans les compétences techniques donc ça m'interroge alors comme comme le disait Véronique les choses évoluent aussi c'est à dire que des compétences qui peuvent être techniques à un moment donné peuvent devenir des compétences transversales nécessaires pour tout pour tout type d'emploi aujourd'hui on voit que le numérique investit tous les secteurs avec la vente en ligne avec les réseaux sociaux tout ce qui est communication via internet et il faut il faut maintenant que de plus en plus les salariés sachent utiliser un logiciel informatique les logiciels bureautiques etc. et ça devient presque une compétence socle indispensable dans la plupart des métiers pardon c'était juste pour dire après la question aussi du socle enfin des référentiels socles et on le voit bien sur le numérique et j'ai parlé tout à l'heure d'électronisme parce que justement on voilà on risque encore une fois voilà de si on ne prend pas les choses en main maintenant et et de façon vraiment importante et bien de se retrouver encore une fois dans cette rupture et donc de laisser encore des gens sur le bas côté comme on dit et du coup c'est vraiment un enjeu très fort après la question du socle et de ce qu'on appelle les référentiels de compétences de base du coup elles peuvent ça peut être parfois à double tranchant c'est à dire que il faut surtout pas penser qu'un socle c'est quelque chose qui est un prérequis et c'est là justement toute la difficulté c'est que souvent on considère on pourrait considérer et c'est arrivé parfois que ce socle là est un prérequis nécessaire or ce n'est pas dans cet esprit là que c'est construit donc il faut être aussi très vigilant là dessus c'est plutôt l'idée du référentiel c'est plutôt de se mettre d'accord d'avoir un cadre commun et puis aussi de se dire ben voilà les gens possèdent un certain nombre de compétences et c'est pas justement pour les sélectionner ou les éliminer mais plutôt voilà pour les intégrer encore mieux et faire en sorte qu'effectivement ils accèdent à la mobilité à l'employabilité de façon durable et qu'on puisse sécuriser comme on dit leur parcours professionnel mais il arrive parfois que ce ne soit pas pris dans ce sens là et il ne faut pas qu'à un moment donné il faut être très vigilant là dessus qu'un socle de compétences devienne finalement un prérequis et du coup les gens qui ne l'ont pas sont exclus du marché du travail et ça c'est aussi le rôle que nous avons nous en tant qu'OPCA de faire en sorte que justement les entreprises ne rentrent pas dans cette démarche là dans cette dynamique là qui serait pour le coup contre-productive et contraire à l'esprit de ce qu'on veut faire Merci donc pour ne pas pour qu'on respecte à peu près l'heure qu'on a légèrement dépassé donc voilà je vous propose qu'on arrête là donc le sujet évidemment très riche bon là nous pourrions y passer beaucoup de temps surtout qu'il y a toutes les questions de est-ce que ce sont des compétences qu'on ne fait que auto-évaluer parce que voilà on touche à des choses ça marche oui sur cette question justement des compétences transversales et d'en faire un objet d'apprentissage parce que je pense que ces compétences là elles peuvent se mobiliser et elles peuvent être on peut se former pour les développer il y a vraiment un travail qui peut être fait alors il y a un travail qui a été fait mais alors dans une autre vie professionnelle voilà avec l'offre de formation et on avait travaillé justement sur des formations métiers et dans lesquelles on s'était dit ben voilà il faut qu'on identifie les compétences transversales qui sont aussi à l'oeuvre dans ces formations métiers et puis que les formateurs les prennent les identifient et puis en fassent un objet d'apprentissage au même titre que les compétences techniques et du coup et bien il y avait eu tout un travail de fait effectivement sur leur décontextualisation parce qu'il fallait les décontextualiser à un moment donné pour mieux les recontextualiser mais ça c'est encore voilà on va rentrer dans quelque chose d'un peu technique sur le plan pédagogique mais du coup c'était vraiment important de le faire et d'un seul coup la posture des formateurs aussi était tout à fait différente parce qu'ils se sont rendus compte que c'était aussi très important et que finalement les compétences techniques et bien elles s'incrémentent elles s'appuient finalement sur ces compétences transversales et que de travailler les deux faisait que les personnes assimilaient beaucoup mieux et finalement développaient mieux leurs compétences techniques et du coup on en a fait un objet d'apprentissage donc pour moi c'est quelque chose que l'on devrait faire de manière systématique c'est à dire que à chaque fois qu'on parle de compétences métiers on doit parler de compétences transversales pour moi tous les référentiels métiers devraient justement être vus aussi sous l'angle de ces compétences transversales et qu'on en fait un objet d'apprentissage comme un autre et du coup qu'on puisse justement les développer une excellente conclusion donc merci merci beaucoup à toutes et deux et merci pour vos questions